Coucou tout le monde, c'est Lydie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Suite à mon craquage chez Craftelier, j'ai acheté cette collection de papiers de Cocoa Vanilla qui est la collection Daydream. J'ai acheté les papiers, les stickers et les die-cut et j'ai vraiment envie de faire un mini-album avec ces papiers. Et donc c'est parti pour le tuto de ce mini-album. Donc j'ai pris du papier dessin de 200 grammes et je les plie en deux directement. Sur les bords dans la longueur, à 1 cm du bord, je vais sur une moitié du papier couper et sur l'autre moitié du papier le plier. Et donc je fais ça des deux côtés, ça va me permettre de pouvoir créer des pochettes. Donc je coupe en biseaux les angles et je me retrouve en fait avec des languettes que je vais plier vers l'intérieur de mon papier et ensuite les coller en pliant mon papier. Et voilà, j'ai créé une pochette. Donc je vais en créer quatre comme ça. Et finalement, je décide d'en faire mes deux plutôt en mettant de la colle dedans. Mais clairement, vous pouvez dès le début coller directement le papier en le pliant en deux directement. Et ça, c'est quand je me lance dans la vidéo sans réfléchir à l'avance. Donc alors, je fais les languettes pour relier mes pages. Donc les languettes mesurent 19 cm sur 2 cm. Et ça, c'est plié en deux dans la longueur. Et donc ça, je le fais deux fois. Et puis on a une autre de 19 cm sur 3 cm pliée en trois tous les 1 cm. Et puis on a une autre de 19 cm. Donc avec la languette de 2 cm de large pliée en deux, je vais relier une page ouverte avec une page fermée. Donc les pages fermées, c'est celles que j'ai collées. Je fais ça deux fois. Et puis on a une page fermée, c'est celles qui sont 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 celles. Et donc on se retrouve avec deux doubles pages. Et je vais relier les deux doubles pages ensemble avec la languette pliée en trois. Je fais donc bien attention qu'au milieu, il y a les pages ouvertes. Et à l'extérieur, ce sont les couvertures. Donc c'est les pages fermées. Donc avec la languette, je vais relier les deux pages ouvertes. Maintenant, je vais ajouter des volets dans cet album avant de le décorer. Donc des pages, des fermetures, des ouvertures, etc. Du papier calque. Et ça, je vais l'ajouter avant de mettre tous les papiers. Et donc j'ai découpé plusieurs morceaux de papier sur lesquels je vais à chaque fois créer une languette en pliant le bord du papier pour coller dans l'album. J'arrondis les bords de tous les volets, etc. que je crée dans l'album pour pouvoir vraiment donner une petite finition un petit peu plus finie. Et je vous laisse découvrir tout ça en musique. N'oubliez pas que tout le matériel que j'utilisais répertorié dans la barre d'infos. Donc allez voir avant de me laisser un commentaire si jamais vous avez une question. Sous-titrage ST' 501 Vous savez que j'adore le calque. Et si vous ne le saviez pas parce que vous êtes un nouvel abonné, tout d'abord, bienvenue sur ma chaîne. Eh bien, sachez que j'adore le calque. J'en mets toujours partout dans mes réalisations parce que ça apporte vraiment de la douceur dans un album. Sous-titrage ST' 501 Après le calque, ce que j'aime aussi, c'est jouer avec des transparences. Donc je prends une feuille d'acétate que j'ai découpée aux mesures de l'album, donc 15 sur 19 cm. Et je vais peindre dessus un petit dégradé de couleur, un petit peu arc-en-ciel, à l'acrylique. En attendant que ça sèche, je vais créer une enveloppe avec la punchboard de We Are Memory Keepers. Sachez que j'ai déjà fait plein de vidéos sur cette punchboard. Donc si vous voulez avoir plus de détails, etc. pour savoir comment ça fonctionne, n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos. Je commence à découper les papiers pour commencer à garnir l'intérieur de l'album. C'est parti ! Tous les papiers qui rongent sur les pages sont du même format. Donc en fait, j'ai simplement enlevé 5 mm au format initial de l'album. Donc mes papiers sont de 18,5 cm sur 14,5 cm. Je crée une petite languette pour pouvoir ajouter mon enveloppe au mini-album. Donc je prends une chute de papier que j'ai utilisée pour l'enveloppe que je plie en deux pour faire la languette. Je colle un côté de la languette à la page et l'autre côté à l'enveloppe. Ici, je suis en train de créer une pochette que j'ai ajoutée dans mon mini-album. Donc une longue pochette où je peux ajouter de longues cartes. Donc le format sera aussi long que mon mini-album. C'est parti ! C'est parti ! Je crée aussi une languette pour pouvoir l'ajouter à mon mini-album. Pour pouvoir incruster mon acétate, je crée aussi une languette de nouveau. Sauf qu'on va voir par transparence la colle de l'autre côté de mon acétate, donc au verso. Du coup, je recoupe un autre petit morceau de papier de 1 cm de large pour masquer derrière. Sous-titrage Société Radio-Canada Ici, je vais créer une pochette calque, donc c'est quelque chose que j'ai déjà fait dans mes autres vidéos. Je prends du calque, je le place de travers sur mon fond de page, je retourne le tout, je plie le calque sur le verso de mon papier et je colle. Et voilà, on a créé une pochette avec du calque. Musique Musique J'ajoute à présent des embellissements à mon mini-album. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je passe à présent à la couverture, j'ai choisi mes fonds pour le recto et verso, je mets autour une corde qui sera ma manière de fermer l'album. Et je prépare la tranche, j'ai découpé dans du papier dessin un rectangle de 21 sur 6 cm. Je trace un repère à 2 cm du bord sur ma couverture, comme ça je colle ma tranche bien droite pour éviter qu'elle ne soit de travers. La tranche est plus grande que la couverture, c'est normal, elle dépasse en haut et en bas, je le fais toujours parce qu'en fait je vais recouper par après ce qui dépasse pour être sûre que la tranche fait bien la totalité de mon album. Comme vous pouvez voir, je ne mets jamais de colle dans le centre de ma tranche, sinon je risque de créer des problèmes pour l'ouverture et la fermeture de mes pages, donc je ne mets de la colle que sur la couverture avant et arrière de ma tranche. Je décore ensuite la couverture à la dédiée cut de la collection. Et je vous montre à présent la totalité de cet album. J'aime vraiment bien cette collection, particulièrement parce que je trouve qu'elle est adaptable à plein de thèmes. Ça peut être un album sur une naissance, sur des vacances, au printemps ou en été, sur une journée ensoleillée, sur un thème familial ou sur une journée entre amis. Enfin voilà, il y a vraiment du choix, c'est un thème qui est très vaste et donc ça permet vraiment de pouvoir y mettre des photos sur plein de sujets différents. Musique Ici, comme vous pouvez le voir, je n'ai pas chargé en embellissement parce que j'adapte toujours avec les photos, donc j'attends d'y mettre des photos. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce mini-album vous a plu. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être au courant de mes nouvelles vidéos. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. A très bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada